bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous déballer vous présenter le redmi 13c ça se voit comme le nez au milieu de la figure donc un nouveau modèle alors j'ai l'habitude aussi de traiter de tester les modèles c de la gamme redmi parce que c'est une gamme intéressante on est dans les 150 euros il y en a quand même des performances qui sont pas mal qui sont très correct qui conviendront pour une majorité de personnes ce qu'on peut faire un peu de tout avec alors celui ci par rapport au 12c que j'ai testé l'année dernière je vous mettrai la vidéo ici au dessus il a quelques petits trucs en plus qui sont pas négligeable et puis le prix est contenu est resté pareil voir peut-être même il a baissé un peu j'ai l'impression que les téléphones baissent un peu donc vous avez quelques par exemple un écran de 90 hertz qu'on n'avait pas dans le 12c on a un double haut-parleur on a un appareil photo de 8 devant alors que c'est un 5 sur le 12c et un nouveau design que vous allez voir quelques petites choses comme ça une charge 18 watts au lieu de 10 watts quelques petites choses comme ça qui sont intéressantes et qui ajoutent qui ajoutent comment dire de l'intérêt à ce téléphone qui qui ne bouge pas de prix allez on ouvre on regarde ce qu'il y a dedans voilà donc le téléphone alors j'ai pris noir parce que j'ai trouvé une offre pas très cher allez pour tout vous avouez je l'ai trouvé à 139,90 en noir sur cdiscount il ya mais sinon il ya un superbe bleu il ya quatre couleurs au total alors bon il ya un câble usb type c ça c'est rien d'étonnant voilà on a un chargeur je vais essayer il n'est pas marqué en gros comme d'habitude 618 watts ou pas je sais pas si on va le voir alors ici on a la doc alors pas de coq c'est toujours sur ces modèles ces modèles entrée au milieu de gamme il n'y a jamais de coq le petit pin pour pour externer la sim donc voilà pour ce qui est de la boîte allez on va regarder le téléphone on a quelques infos ici en écran de 674 50 mégapixels pour le le capteur arrière vous voyez il n'y a pas de protection écran non plus et toutes les petites choses comme ça que qu'on n'a pas sur les sur les entrées de gamme alors je démarre par contre voyez on a un nouveau design complètement plat un peu à la type iphone ici c'est un peu pailleté je sais pas si vous voyez je vais enlever ça ouais donc c'est bien un capteur d'empreintes qui est là ils sont de plus en plus petit mais ils sont tout autant efficace terminé nous voilà sur le bureau ça a l'air bien fluide ici on a pu la goutte d'eau traditionnelle on a c'est vraiment plus discret c'est c'est pas mal bon on a toujours quelques applications installées ça comme d'hab qui sont désinstallables voilà je vais vous donner les caractéristiques donc ici on est bien sûr m 8 14 android 13 et ici ce modèle c'est ainsi 128 alors il existe en 428 et il existe en 8 256 et les différences de prix sont pas énormes alors on va regarder la carte sim j'avais donc c'est un combo triple donc deux cartes sim et une carte mémoire jusqu'à 1 tera alors je vous donne ses caractéristiques donc c'est un écran de 6 74 pouces alors en 90 hertz c'est un hd plus donc c'est pas un full hd c'est de l'hd plus donc c'est du 720 mais c'est pas trop gênant moi je trouve un 450 nits on va dire en fonctionnement normal qui peut monter en pointe jusqu'à 600 nits 260 ppi pour la densité de pixels bon je vous l'ai dit 90 hier c'est du lcd ça je crois que je vous l'ai dit le processeur c'est un mediatek g80 c'est le même que le que sur le 12 c donc on a un score en tuto d'environ 300 320 mille points en tuto v10 le g85 c'est un octa-core 2 giga max gravé en 12 nano avec un mali g52 pour le gpu lp ddr 4x donc 4 6 ou 8 giga selon le modèle que vous achèterez ici donc c'est un 128 giga de mémoire e e mmc j'ai toujours du mal à le dire e mmc 5.20 en photo arrière donc vous avez trois capteurs on voit dans le rond là il ya il ya deux capteurs je passe si vous allez bien voir le noir c'est chiant comme ça pour ici flash vous avez un capteur principal de 50 mégapixels le samsung là qu'on connaît bien qu'on a vu dans plein de qu'on voit toujours dans plein d'appareils un 2 mégapixels pour la macro et un 0 8 mégapix pour l'effet bokeh pour les flous de profondeur etc en ce qui concerne la connectivité donc comme vous avez vu deux cartes sim 2 x 4g wifi 5 bluetooth 5.3 du nfc voilà en gros batterie de 5000 milliampères heures un chargeur 18 watts donc une charge relativement rapide android 13 2014 je vous l'ai dit alors il pèse 192 grammes ça va il n'est pas il est bien on l'a bien en main et il est même plus petit que le 12c un petit peu plus petit donc ils ont ils ont optimisé le parce que c'est le même écran et encore non l'écran est un peu plus grand sur nous ici que le 12c c'est un 671 là c'est un 6 64 et pourtant le corps est plus petit c'est à dire qu'il fait 100 168 en longueur 78 en largeur et l'épaisseur 8,1 donc il est aussi plus fin que le 12c parce qu'on voit bien là voilà 192 grammes je vous l'ai dit un prix officiel qui tourne dans les 160 euros 170 je vous l'ai dit celui là j'ai acheté 139 90 une promo mais sinon j'ai vu que ça tournait autour de les 150 160 jusqu'à je sais pas si j'ai pas vu le 256 à 159 un truc comme ça le 8 256 donc voilà je vous remontre un peu son design vite fait et puis on va en rester là pour cette présentation la prise déjà que je voulais montrer je sais pas pourquoi qu'immobile met double haut-parleur alors qu'il y en a qu'un moi ça me paraît pas mal parce que vous pouvez vous faites des photos des bonnes photos avec son capteur 50 et puis son processeur j'ai 85 vous pouvez pouvez faire aller sur internet du réseau social du jeu même du jeu certains jeux pourrez les faire sans problème je dis pas si acheter ça pour pour un gamer mais la plupart des jeux vous pourrez jouer avec etc voilà je crois que je vous ai bien résumé le 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 produit maintenant vous pouvez par exemple sur le cdiscount moi quand je l'ai commandé il était marqué livré avant noël donc si si il vous intéresse par exemple je vous met des liens dans la description vous regardez il vous précise si vous le livre avant noël ou pas moi je l'ai eu en quatre jours bon là ça il faut rajouter 24 heures sur le délai pendant les fêtes de noël il ya toujours une petite rallonge de 24 heures puisqu'ils ont beaucoup de colis à traiter voilà pour ce cette présentation ce déballage je remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao à bientôt